Et alors, il a dit, pourquoi on a mis la parasha de Nitzavim à côté de la parasha des malédictions ? Parce que les juifs, quand ils ont écouté l'équerre à l'autre, ils ont dit quoi ? Qui c'est qui peut être debout devant ce qu'il y a de l'autre ? Qui c'est qui peut tenir ? Il vient à Moshe Rabbeinu, il leur a dit, non, n'ayez pas peur les enfants. Combien de fois vous avez énervé Dieu, combien de fois vous avez, vous savez, et, il leur a dit, et quand même vous êtes là. Voilà, Rachid ramène ça. Mais non, on veut essayer de comprendre un petit peu. Dis-moi, tu dis à un type, tu dis, je peux rentrer dans l'Amazonie. Tu lui dis, voilà tous les serpents qu'il y a, voilà tous les lions qu'il y a, voilà tous les tigres qu'il y a, voilà tous les araignées qu'il y a, voilà tous les cercorpions. Après tu dis, mais c'est pas grave, tu mets les lunettes noires et tu rentres. C'est ça ce qu'il a fait Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu a dit, voilà les malédictions, que Dieu était dans nos drabos, drabos, jusqu'à que les pauvres, ils se sont tombés par terre. Après ils ont dit, non, c'est rien, c'est rien. Vous avez compris la question ? Alors, il y a le maguide de Douvenan, il a donné un exemple très bien. Il a dit, il y avait le fils des rois, il est tombé malade, il avait quelque chose dans l'estomac, mais comme il était très délicat, il ne pouvait pas avaler les médicaments à l'époque. Vous savez, ce n'est pas comme les comprimés maintenant, les pécures. Il cherchait un docteur, tout le monde dit, il faut un médicament, il faut un médicament. Il a trouvé un juif, il a trouvé un docteur juif. Vous savez, les juifs toujours retrouvent la combine. Ils lui disent au père, allez, écris, écris ce médicament, et ce médicament, et ce médicament. Je suis en train de te dire que mon fils, il ne peut pas avaler de comprimés ni rien. Il lui dit, d'accord, écris les médicaments. Il écrit devant le, il y a l'empereur et le fils maintenant. Écrit, il écrit. Il dit, mais tu m'as dit, mais c'est 40 médicaments, c'est 40 zèvres que tu as demandé, des poudres. Le type, le fils, il devient, va aller chercher à la pharmacie. Il va à la pharmacie, le type, avec son fils, le type de la pharmacie, il lui dit, mais c'est quoi cette crise ? Tu vas ouvrir une pharmacie ou tu veux un médicament ? Non, 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 c'est pour un médicament. Mais c'est quoi ? Il vient à la maison avec son fils, et le fils, il souffre. Et le docteur, il prend les poudres. Donne celui-là, tu l'as amené, donne celui-là. Et il écrase, et il écrase. Et le fils, il voit ça. Il voit ça, qu'est-ce qu'il fait après le docteur ? L'empereur du mieux, je vous en prie, je vous ai déjà dit que mon fils, il ne peut pas prendre des comprimés. Il lui a dit, mais je l'ai compris dix fois. Laisse-nous au travail maintenant. T'en la avote. Alors il s'est mis, tac, 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 tac. Il lui a dit au fils, assis-toi. Déjà, il lui a fait peur, le fils, il était comme un fou. Il a mis la poudre autour de son lit. Il a mis de l'alcool. En respirant tout ce qu'il a respiré, il a vomi le poison qu'il a avalé. Et il est sorti. Il m'a dit, mais d'où v'na ? C'est ce qu'il a fait, Dieu. Dieu leur a dit, Et Allah, celui qui ne suit pas, il a ça, et ça, et ça, et ça, et ça, et ça. Jusqu'à que les juifs se sont tombés par terre, alors il lui, Moshé Rabbeinu leur a dit. Mais comment ? Les juifs se sont dit, comment on va tenir ? Il leur a dit, Moshé Rabbeinu, voilà, ça y est, maintenant vous avez eu peur. C'est ça le médicament. Celui qui a peur de Rosh Hashanah, celui qui a peur, les malédictions, elles sont bonnes. Maintenant, comment on sait que c'est Rosh Hashanah ? C'est ici qu'il nous dit qu'Atem Nitzavim, c'est Rosh Hashanah. Il a dit, le Joach, le Joach, il a dit, chaque fois que c'est écrit le mot Hayom, c'est Rosh Hashanah. Il a écrit dans Job, Chaque fois que c'est écrit Hayom, c'est Rosh Hashanah. Donc, Atem Nitzavim, Hayom, c'est Rosh Hashanah. Et, et, donc, lesquels à l'autre qu'on vient d'avoir ? Et, Atem Nitzavim, la peur qu'on a dit au début du mois d'Eloul, la peur de Rosh Hashanah, elle est salvatrice. D'où, d'ici, le fait que tu as peur, tous les mauvaises choses y sont, et Dieu t'inscrit dans le livre de la vie. Mais la peur, elle est bien. La peur, elle est bien. La peur, elle fait sortir tout. Alors, il a dit, maintenant, quand est-ce qu'il y a eu l'Akéda ? L'Akéda, elle a été faite le jour de Rosh Hashanah. Et il a écrit là-bas une chose intéressante. Écoutez bien. Il a écrit là-bas, tu fais la petite ha, aide-moi. Il a écrit que Dieu, il a dit, on dira à partir d'aujourd'hui. Il a écrit le mot Hayom. Hayom, c'est Rosh Hashanah. Maintenant, écoutez-moi bien. Il a écrit dans les Haftarot. Tous les Haftarot, où il se trouve dans Pinchas. Et tous les jours de fête, c'est écrit, Vi Krav Tema Ola. Vi Krav Tema Ola. Viens, Rosh Hashanah, c'est écrit, Va Asitem Ola. Première question. Pourquoi je dis Va Asitem ? Après, il a écrit, le septième mois de l'année, ça sera Rosh Hashanah. Oui. Pourquoi nous, on ne sait pas compter ? Il a dit, le premier mois de l'année, c'est Pinchas. Après, le troisième mois, le 6, il va, c'est Shavuot. Eh bien, nous, quand tu comptes, depuis Nissan, tu dis le premier mois. Alors, quand est-ce qu'il va tomber au Shashanah ? Le septième mois. Pourquoi tu me dis le septième mois, on ne sait pas compter ? Alors, pour répondre à ces deux questions, écoutez bien. Les enfants, d'abord, Va Asitem, encore une fois, si la personne, elle se sent qu'elle fait un korban, elle sent qu'elle fait un sacrifice à Rosh Hashanah, le Midrash dit qu'il considère Dieu comme si on s'est fait la Haqedah tout seul. Pas que la Haqedah de Yitzhak, elle nous a sauvés, que chacun de nous, s'il sent, qu'est-ce que c'est ? Rosh Hashanah, alors là, maintenant, qu'est-ce que c'est ? Un chévii. Hein ? Un chévii. Le septième mois, d'où il vient ce mot ? Écoutez bien. Il y a écrit dans la Haqedah, Dieu, il a juré. Il a dit, 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 qu'est-ce qu'il a juré ? Il n'a pas écrit ce qu'il a juré. Il a juré quoi ? Il a juré quoi ? Il dit le Midrash. Abraham Avino, il a dit à Dieu. Attention, moi, maintenant tu m'as dit, ne tue pas, ne fais pas. J'aurais pu, j'avais des arguments pour dire non à ce que tu m'as dit. Depuis que tu m'as connu, que je t'ai cherché, tu m'as parlé, moi je ne suis pas comme les dieux qui adorent l'égoïme, qui veulent des sacrifices humains. Moi, je ne veux pas les sacrifices humains. Et toi, tu me dis, va égorger, j'aurais pu te dire, mais je ne t'écoute pas, tu es un menteur. Et je n'ai rien dit. Je suis porté. Alors, chaque fois, Rosh Hashanah, puisque c'est le jour où il est né à Damarichon, quand il est né à Damarichon, il dit, c'est le jour de Rosh Hashanah. Il a été jugé à la onzième heure. Et à la douzième, il a été gracié. Et Dieu, il lui a donné la réparation de sa faute. Alors, Chakro Shashanah, si les anges y viennent, ils te disent, ne lui donnes pas celui-là, ne lui donnes pas celui-là, ne les écoute pas. Il a dit, tu es d'accord, il a dit, ça ne suffit pas d'accord avec moi. Jure, jure devant moi aujourd'hui, comme moi, je t'ai écouté, je suis parti, j'allais égorger mon fils pour ton cabote, et j'avais des arguments pour te refuser. Et je n'ai rien dit. Chakro Shashanah, si mes enfants, ils se conduisent mal, jure, tu ne les punis pas, tu leur donnes le temps de faire toujours. Dieu, il a juré. C'est ça, binishmati. Hein ? Donc, on voit d'ici, on voit d'ici, pourquoi on appelle Bahodesha Sevei ? Sevei vient du mot Sevoa. Il vient du mot Sevoa. Donc, on a le sens littéral avec le Magid Midoubna, on a le sens du Zohar, qu'est-ce que ça veut dire ? Maintenant, on a autre chose, autre chose extraordinaire. Dans la paracha, c'est écrit que l'homme, le juif qui va écouter tout ce qu'il est en train de dire, oui, il y a une autre réponse aussi, attendez, il y a une troisième réponse très jolie, il leur a dit, vous voulez résister contre les malédictions ? Dites-moi les amis, qu'est-ce qu'il leur a dit Rabbi, qu'est-ce qu'il leur a dit à Aakov Avinu, à ses enfants ? Si vous êtes individuel, un bois de canisse, avec deux mains, tu le casses, mais prends un fagot de canisse, douze bois, tu ne peux pas casser. Il faut finir. Alors, il leur a dit, si tous on est ensemble, on ne peut pas, regarde, on dit à un type, regarde, on dit à un type, lève une voiture, je peux lever la voiture, mais si on est vingt, on peut lever la voiture. ça veut dire, si ils sont ensemble, un, il pense à l'autre, ça c'est bien. Non, c'est une troisième réponse. Mais, la suite, elle a un petit peu, il faut qu'on comprenne la suite, c'est écrit, qu'il y aura parmi eux, un type qui dira, il va écouter tout ça, toutes les malédictions, tout ça, il va dire, si parmi vous, il y a quelqu'un, une femme, ou une tribu, qui dit, que tout ce qu'on vient de dire, c'est rien, ça ne va pas arriver. Hein ? Il a dit, je vais m'énerver, je vais les massacrer, comme ça il dit Dieu. Ok ? Bon, une petite question, que les méfarchés me disaient, comment les... A qui ils parlent ? Aux gens du désert. Dites-moi, les gens du désert, ils n'ont pas vu, ils n'ont pas vu les méragélims. Comment ? Korach qui s'est fait avaler par terre. Les méragélims. Ils ont tout vu. Ils ont vu les dimakotes, ils ont vu tout. Et il y a un parmi eux qui va dire, Shalom Yéli. Comment c'est possible ? Comme ça ils posent les méfarchés. Comme ça ils posent... Surtout qu'ils disent les méfarchés. Dans la paracha de la semaine, elle correspond avant Rosh Hashanah. Pourquoi ? Parce que les mots Shoresh, Pori, Rosh Vela Hanna, le début des mots c'est Shofar. Ah oui, c'est la paracha qu'on lit avant le Shofar. Ah ! Shoresh. Shoresh, Pori, Rosh Vela Hanna. Raché et Tévot, oui. Raché et Tévot. Leur Haché et Tévot de ceux-là, c'est Shofar. Alors il a dit, comment un type après avoir vu tout ça, il va dire dans son cœur, Shalom Yéli, moi c'est pas pour moi. Comment ? Imagine-toi un type qui a vu, un type, un infirmier, ou un type qui a vu des épidémies qui sont passées devant ses yeux. Des gens, et des gens, et des gens qui sont morts. Oui ? Il vient, un, l'infirmier, il dit, ne boit pas, le docteur, ne boit pas de cette eau. Des milliers de gens, ils sont morts. Il lui dit, non, moi ça ne va pas m'arriver. Alors tu ne les vois pas les cadavres ici. Alors comment ? Comment un type, il peut dire, Shalom Yéli. Alors ils ont dit, Khachamim, Khachamim, ils ont dit, parce que c'est écrit dans les 100 malédictions, on a dit 100 moins 2 chaque fois on dit. Quels sont les deux ? Les moins 2. Il a dit, Alors, écoutez-moi bien. Khachamim, ils ont dit, pourquoi on a mis, la para-hadouma, pourquoi on a mis la para-hadouma devant la mort de Myriam ? Pour nous dire, comme la para-hadouma, elle pardonne, même la mort des tchadikim, il pardonne. Alors il a dit, dans Bereshit, on a la mort des avot, dans Shemot, on a la mort, va-yamot, je sais, v'yau les hav, dans Vaikra, on a la mort des enfants d'Aaron, dans Bamidbar, on a la mort de Myriam, mais dans Devarin, il n'y a pas encore de mort. Et les Juifs, ils pouvaient dire, on peut faire ce qu'on veut, parce qu'on va mourir, Moshé. Ah, la mort des tchadikim, elle pardonne, on va faire ce qu'on veut. Alors il leur a dit, Moshé, faites attention, qu'une pensée comme celle va vous traverser. Faites attention, parce que quand est-ce Dieu, il pardonne, comme la mort des tchadikim, les péchés que tu as oubliés de faire tes chouva, mais là que tu comptes sur la mort du tchadik pour faire le péché, ça ne peut pas marcher. Pourquoi ? Parce que la Guémara dit, celui qui dit, je vais fauter, et Kippour me pardonne, il n'aura pas le pardon le jour de Kippour. Pourquoi ? Parce que le jour de Kippour est la cause de son péché. Qui c'est qui cause à ce qu'il faut ? Parce qu'il dit, je vais fauter, Kippour pardonne. Comment ? Kippour qui est là pour pardonner les péchés, il te cause à fauter, et bien il ne te pardonnera pas. C'est ce qu'il leur a dit, Moshé Rabbein. Vous croyez, parce que je ne suis pas encore mort, vous voulez faire ce que vous voulez pour que le tchadik, la mort d'un tchadik, elle pardonne, mais pas du tout. Pas du tout. Non. On a déjà dit ça, que d'être ensemble, oui, d'être ensemble, c'est très important. Voilà. Et on a dit que le mot Hayom, c'est écrit, c'est écrit, et on dit dans tout Rochachana, qu'est-ce qu'on dit ? Hayom Arat Oulam, Hayom Te Amet Zainu, Hayom Te Barekhin, quand on dit le mot Hayom, c'est Rochachana. Et comme à Rochachana, Dieu, il a jugé, il a jugé Adam Arichon, et il est sorti, il est sorti avec une réparation. Nous, on vient, on demande à Dieu, il lui a dit Dieu à Adam Arichon, chaque année, quand je viendrai juger, je ferai de sorte, je jugerai tes enfants du bon côté, du moins ceux qui viennent à la synagogue, ceux qui viennent, ils écoutent le chauffard. Oui, le chauffard, à l'abîme, pourquoi ? Parce qu'on est ensemble. Et le prophète Elisha, il a dit à la Tsunamite qu'il lui a, que chaque fois qu'il allait, qu'il allait chez elle, elle lui a fabriqué une maison, avec une table et tout, il lui a dit un jour, tu veux que je parle aujourd'hui, vas-y, aujourd'hui, Rochachana, tu veux que je parle aujourd'hui au roi ? Elle a dit non, je fais partie de mon peuple, il faut être ensemble. Quand on est ensemble, le jugement, il est moins grave. Voilà. D'accord ? Non. Elle lui a dit, elle lui a dit, c'est écrit, c'est écrit, même Abraham, Ishaqvi Yaakov, dans l'agmara, de Irakhin, Tadvab, même Abraham, Ishaqvi Yaakov, ne peuvent pas tenir, le jour du jugement, seuls, ils ne peuvent pas. Ils disent à Hamim, qu'Abraham, il a eu le mérite, parce qu'il allait avoir Yaakov. Abraham lui-même, son mérite, ce n'est pas ce qu'il allait avoir Yaakov. D'accord ? Et qu'est-ce qu'il dit à Hamim ? Ne, ne t'éloigne pas de Tchibbo. Ne t'éloigne pas de Tchibbo. Il a dit, quand on est ensemble, comme c'est écrit, Atem Nitzavim. Atem Nitzavim. Tous, voilà. Même s'ils viennent, ils viennent léquer la lotte, ben, Ezra Tashem, léquer la lotte, ils ne pourront pas rester sur vous quand vous êtes ensemble. Il dit le Midrash maintenant. Le Midrash, il pose une question. Il y a une, il y a une contradiction entre le Midrash et la Gemma. Pour répondre à cette contradiction, d'abord, il faut poser la question. Il a dit, quand le Chantal, il écoute le chauffard, il se trouble. de quoi il se trouble ? Chaque année, il voit qu'on sonne et il n'y a rien qui se passe. D'accord ? Alors, il y a une réponse de Rachid. Rachid, dans la réponse, il dit, parce que, Israël, mais habbebim, et ta mitzvot. Il voit que les Juifs, ils répètent les mêmes, ils répètent les mitzvot avec amour. Tellement ils aiment les mitzvot, ils les répètent. Comme quelque chose qui est bon. Tu le remanges. D'ailleurs, on dit le bonbon. Deux fois bon. Alors, tu le répètes avec le même enthousiasme, la même force. Ça prouve que ce que tu fais, tu l'aimes. D'accord ? Par exemple, une belle chanson que tu écoutes, tu la répètes plusieurs fois. Tu es dans la journée, tu répètes la chanson, tu répètes, tu répètes, parce que tu aimes cette chose-là. Oui ? Alors, le satan, il voit que chaque année, on vient à Rosh Hashanah qui poursucote, on donne des dents, on aide les gens, on sent le chauffard, on est libre, avec le même enthousiasme comme Aaron. Aaron, la Torah, il a dit, il n'a pas changé son enthousiasme. Il ne respecte pas. Il met la nappe, il met les bons mangés, les beaux habits, les trucs. Pourquoi ? Parce qu'il est content de Rosh Hashanah. Ça, c'est la première chose qui trouble le satan. Parce que normalement, avec les années, avec les années, on devrait dire qu'on doit se fatiguer. D'accord ? Quand on voit un vieux couple qui s'aime comme ils avaient 18 ans, c'est étonnant de voir ça. Ils s'aiment, ils rigolent, ils ont des petites tédères comme ça, c'est extraordinaire. Les gens, ils restent bêtes. Comment ? À 65 ans, il aime sa femme, il lui parle comme si c'était lui fiancé. Ah, c'est vraiment fort ! Les gens, les gens, ça les... Voilà, voilà. Il a dit, mais bon, mais il dit ce n'est pas même. Le Midrash, voilà, c'est la première explication. Pour répondre, pourquoi quand il écoute qu'on refait le chauffard ? Parce qu'en faisant une fois le chauffard, ça suffit. Et on refait, et on refait, et on refait. Comme on a dit la dernière fois, on fait 100. Parce que si déjà la mère de Sisra, une Goya, elle a prié pour son fils qui est Goya, un assassin, elle a pleuré son foin. Et d'après le Zohar, parce que il y a les séphirotes, et pour faire les séphirotes, chaque séphirat, elle est conçue des autres séphirotes, ça fait 10 fois 10, ça fait 100. D'accord ? Maintenant, le Midrash, il dit comme ça, regarde. Imru, l'agmara plutôt. Imru, le fanai, malkhoyot. La gmara de Rosh Hashanah dit, dites devant moi des paroles de royauté. Le Moussaf de Rosh Hashanah, c'est connu, il faut l'étudier à profondre. Imru, le fanai, malkhoyot. Dites devant moi des pesoukims de royauté, comme ça, vous allez me faire aimer. Comme ça, il a dit Rabbi Akima. Imru, le fanai, malkhoyot. Dites devant moi 10 pesoukims de royauté. Après, il a écrit, dites devant moi, oui, Imru, le fanai, malkhoyot. Zikronon, des pesoukims de Zikaron. Comme ça, je suis allé pour que je me rappelle de vous en bien. Akim, c'est écrit. Imru, le fanai, Shofarot. Dites devant moi des pesoukims de Shofarot. Comme ça, je me rappellerai et le Shofar va enlever les mauvais décrets. Voilà ce qu'elle a dit, l'agmara. Oui ? Et elle continue, l'agmara, c'est ce qu'il y a qui est étonnant. Obamé, et avec quoi ? Le Shofar, avec le Shofar. Comment tu dis avec quoi ? Tu viens de me dire, dis devant moi. Dis devant moi et tu me dis avec quoi ? De là-bas, ils ont appris les khachamims, une chose extraordinaire, qu'après les 10 pesoukims de Malchouyot, il faut sonner les Shofar. Parce que l'agmara, il dit Obamé, avec quoi ? Comment avec quoi ? Tu viens de dire, dis les Malchouyot, dis les zikronautes et dis les Shofarots. Ah non ! Avec quoi ? De là-bas, on a appris qu'après les 10 pesoukims de Malchouyot, il faut faire les Shofar. Après les 10 pesoukims de Zikronaut, il faut faire les Shofar. Après les 10 pesoukims de Shofarot, il faut dire le Shofar. D'accord ? Jusqu'ici. Ok. On a parlé la dernière fois, si vous vous rappelez, qu'est-ce qu'il vient faire dans les Shofarots, le Shofar de Matan Torah. Quand Dieu l'a donné à Torah, il a sonné du Shofar. Qu'est-ce qu'il a à faire à Rosh Hashanah qui est le jour du jugement ? On avait répondu plusieurs fois qu'il ne peut pas avoir de Teshuvah sans le mérite du Shofar. Sans le mérite de la Torah, on avait amené plusieurs preuves que les Kohanim, quand ils devaient prier, malgré qu'ils avaient le Saint-Dessin à côté, ils allaient prier au Saint-Hendrin pour nous dire que sans Torah, là où on étudie la Torah, sans Torah, on ne peut pas avoir de pardon. D'accord ? Il faut ou que tu étudies ou que tu aides ceux qui étudient. Mais là, le Midrash, il dit «Ou biom simchat kem u mo'ade kem u brashay hotchekem utkartem bachatsotzerot » «Qu'est-ce que c'est utkartem bachatsotzerot ? » «Zé shofarot. » «C'est les épisokim de shofarot. » «D'ayu lakhem le zikaron ces zikaronot. » «Ani ashe minokukhem zé malchoyot. » «Comoïla, comment c'est ? » «Sofarot, zikaronot et malchoyot. » Alors que nous on fait malchoyot, zikaronot et shofarot. Comment le Midrash il contredit l'agmara ? Comment c'est possible ? Comment c'est possible ? Et là, on revient à la première question. Comment on va troubler le satan ? Alors les enfants, dans le Midrash, dans les épisokim qu'on amène, on dit «Hashem elokim bachofar idka. » «Hashem elokim bachofar idka. » Aïe, 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 Quand nous on sonne en bas, quand nous on sonne en bas, le bon Dieu il sonne là-haut. Et si le bon Dieu il sonne là-haut, le satan, qu'est-ce qu'il dit ? Oh, bon, je crois que c'est la fin. Tant que les Juifs ils sont nés, le satan est son fils. Mais quand c'est les harbés bachofar quand le maître du univers il se met à sonner. Et comme on dit, c'est écrit là-bas, Shana, t'it haddèche. Oui, Shana, ça veut dire chaque année le bon Dieu il renouvelle la création. À part tous les jours à mes haddèche bétouvo, il renouvelle la création. Et le chauffard il dit le ba'alatania c'est ce qui est extraordinaire. le ba'alatania il dit que le chauffard que Dieu il sonne à Rosh Hashanah il ne ressent pas celui de l'année dernière. Alors le satan encore plus. Il y a encore coublier. Ah ! On s'est coublier bien. Non, nous avons un livre qui s'appelle Sefer Aikarim. Nous avons un livre qui a été écrit par un juif kabbaliste un très grand grave il s'appelle Rabbi Yosef Albo. et lui il a dit dans ses écrits du moins que lui il n'est pas d'accord avec Arambam qu'il y a treize il y a treize il y a treize principaux sujets dans la Emouna. On le sait Arambam il a dit Yud Gimel lui il dit qu'il n'y a que trois il n'y a que trois quels sont les trois lui il dit comme ça il y a trois les trois c'est que Dieu existe le deuxième il y a la récompense et il y a la punition ces trois là alors il lui dit comme ça lui il dit Rabbi Yosef Albo regardez Arosh Hashanah Arosh Hashanah on reprend ces trois choses il a dit les dix pesoukhim de Malchuyot c'est quoi c'est Mithi'u Tashem c'est que Dieu existe c'est ça les Malchuyot on fait rien et Dieu d'accord ça c'est Sakhar ve'onech la récompense et la punition c'est les dix pesoukhim de Zichronot puisque c'est écrit là-bas dans le Moussa vous allez voir si vous savez hébreux français que Dieu il montre devant lui le souvenir de chaque pays comment il va être jugé d'accord et Shofarot c'est quoi Shofarot c'est le Shofar Torah Minashamayim puisque dans les dix pesoukhim du Shofar on parle du Shofar et le Ramchal il dit pour qu'on somme le Shofar de Torah à Rosh Hashanah c'est le Ramchal c'est un bon kabbaliste Rabbi Moshe Haim lui il dit c'est qu'on montre à Dieu qu'on veut que la royauté de Dieu se réponde et vienne dans le monde non lui il amène des preuves il amène trois pesoukhim ouais qu'il dise ce que lui il pense que les pesoukhim les trois divisions du Moussaf de Rosh Hashanah sont divisées par Métiot HaShem que Dieu existe Torah Minashamayim et Sakhar il a dit il y a un pesoukhim qui dit qui HaShem Shoften Dieu est nous juste il y a un autre pesoukhim qui dit dans Yeshaya dans le Père Eclamette Gimel dans Yeshaya il dit qui HaShem Shoften qui HaShem Meshok c'est la Torah qui HaShem Malké qui HaShem Yosry Aïwa donc nous avons les Malkuyot les Shofarot et les Ikhron en faisant ça qu'on fait régner Dieu sur nous de cette façon ça alors là on revient à la création on revient à la création qui HaShem Shoften qui HaShem Meshok parce que qu'est-ce qui est écrit ici écrit dans Internet Savi Meshotev Aïtzecha Hachou Edmimecha il dit le Rabbi Moshé Wolfson Salita qu'est-ce que ça veut dire quand tu dis vous êtes tous ici du plus grand jusqu'au plus petit on peut parler comme ça le français c'est bien mais est-ce que tu peux dire du plus petit au plus petit vous êtes là tous du plus petit au plus petit c'est pas comme ça quand tu dis Dieu il est là il va s'énerver du plus grand au plus petit c'est normal mais quand tu dis du plus petit au plus petit alors il dit qu'est-ce qu'il dit Moshé Rabelou Meshotev Aïtzecha à partir de celui qui coupe du bois aïtzev Memecha jusqu'à celui qui puise de l'eau c'est quoi cette histoire dis-moi depuis le chef de la tribu au cordonnier du grand plus petit du grand plus petit tu me dis du celui qui cache du bois à celui qui puise de l'eau mais ça la correspondance elle marche pas il a dit Meshotev Aïtzecha il dit ici le mot Aïtzecha d'abord l'explication c'est celui qui a donné le conseil de créer l'homme Aïtzecha il y a le mot Aïtza Aïtza c'est quoi c'est Dieu le jour de Rosh Hashanah qu'il a créé l'homme c'est ça Meshotev Aïtzecha Meshotev Aïtzecha Meshotev Aïtzecha Meshotev Aïtzecha c'est le le dernier jour de 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 Soukhot où on demande la pluie on veut Meshotev Aïtzecha tu veux passer de Rosh Hashanah à Oshanah Rabah alors fais attention c'est très joli comme explication comme ça il dit Meshotev Aïtzecha maintenant il amène une autre explication du Baal Atani il a dit qu'est-ce que ça veut dire Meshotev Aïtzecha Meshotev Aïtzecha ça veut dire depuis le 15 depuis le 15 avon on arrête de couper le bois pour rentrer étudier jusqu'à Oshanah Rabah où les prières des hommes ils sont acceptés Meshotev Aïtzecha Meshotev Aïtzecha alors là maintenant on voit on retourne en arrière on retourne en arrière les enfants quand est-ce qu'il est né on a dit Adam Harishon les jours de Rosh Hashanah on l'a dit ou non on a dit il a été jugé Rabbein Onissim il a dit là-bas il a été jugé et Dieu lui a dit tu vas sortir maintenant quand est-ce puisqu'il a été créé vendredi ouais il a été créé à la 6 ou la 6 la 5ème heure ou la 6ème heure Adam Harishon et il a faut et Dieu l'assaut quand est-ce il avait besoin d'allumer la lumière Adam Harishon c'était vendredi donc il a allumé samedi soir donc vendredi soir il n'y avait pas encore l'obscurité quand est-ce pourquoi on fait Boreme Oureais parce que samedi soir il y a eu l'obscurité et il a cru que le monde il a laissé détruire et Dieu lui a dit prendre deux pierres coller et la lumière est sortie donc vendredi soir il n'y avait pas encore l'obscurité donc depuis la création de Adam Harishon jusqu'à la sortie il y avait 36 heures de lumière c'est pour ça qu'on fait les deux jours de Rosh Hashanah pour ça on fait les deux jours de Rosh Hashanah parce qu'Adam Harishon comme il est né la sixième heure et il est resté avec la lumière jusqu'à samedi soir deux jours suivis alors nous aussi on fait deux jours puisque à Rosh Hashanah on retourne 5776 ans en arrière c'est très joli c'est pour ça qu'il a dit maintenant aussi il lui a donné une ishmat hayim il lui a donné il lui a donné une vie une âme qui vive voilà une âme qui vive ils ont dit que quand on sonne on sonne de l'intérieur le souffle oui ou non alors la même chose à Rosh Hashanah on dit à Dieu et pitié de celui que tu as insufflé en lui l'âme comment ? avec le chauffard c'est le seul objet c'est le seul objet qui 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 permet à ce que l'intérieur ressort à l'extérieur le souffle puisque c'est écrit le souffle divin quoi ? le chauffard et en même temps c'est le chauffard de Hitchat ce jour là oui on voit d'ici encore une fois les enfants comment ce jour là il est très important comment ce jour là il est très important la botaille la botaille Chachamim nous nous ont dit une histoire intéressante intéressante il a dit il y avait un roi il cherchait son fils parce qu'il s'est énervé contre lui il a exilé il a exilé allez nous on est à Marseille on va dire il a exilé en Nouvelle-Zélande sauf à Hollande plus de 24 heures de vol alors chacun qui vient chacun qui vient il lui demande tu étais en Nouvelle-Zélande oui tu connais celui-là tu connais un tel il lui dit pourquoi tu cherches à savoir comment il va celui-là il a dit non c'est pour savoir si tu me dis qu'il va bien je te donne une récompense il lui dit non il va bien il lui dit il est religieux religieux et tout il lui dit bon qu'est-ce que tu m'as donné des bonnes nouvelles je te donne une chambre d'argent en sortant il a trouvé un qui ramasse de l'argent il lui dit tu veux faire de l'argent aujourd'hui Hadar le roi il attend des bonnes nouvelles de son fils tu vas venir tu vas lui donner des bonnes nouvelles et tu vas gagner de l'argent il rentre il dit monsieur le roi ça va et tout tu connais tu connais je connais je ne connais pas il est tellement bien qu'il a marié la fille du roi de là où j'étais en nouvelles il a épousé la fille du roi mon fils aïe 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 après une fois par an qu'est-ce qu'il a fait le roi il a envoyé un bateau à l'époque combien de temps pour ramener le fils quand il est revenu le fils il lui a dit ça va mon fils tu vas bien alors il parait que tu étudies qu'elle étudie tu fais que voler tu voler pour vivre aïe 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 tu voles pour vivre tu as épousé on m'a dit que tu as épousé la fille du roi de la baquel je suis dans les bars je joue au car c'est toi mon fils et le gma elle dit quand Dieu il voit ça il dit il me fait mal à la tête il me fait mal à la main c'est quoi il me fait mal à la tête il me fait mal à la main c'est-à-dire la page 103 elle dit que Dieu aussi il a les téphilines et dans les téphilines de Dieu dans les téphilines de Dieu qu'est-ce qu'il a écrit qui c'est qui est comme toi qui c'est qui est mon peuple dans ce monde et quand il vient il nous dit je ne mets pas de féphilines je suis là et je suis ça alors il dit tu m'alaises mais tes féphilines tu me fais mal je suis obligé d'enlever cette phrase Kalani Meroshi Kalani Meyadi Akadosh Barucho il vient il demande où tu étais comment ça fait ça fait toute l'année je t'attends comment tu dis comment tu fais il a dit et c'est ça que comment il s'appelle comment il s'appelle Rabbi Nathan Shapira quand il montait le pauvre quand il montait à Rosh Hashanah pour faire la prière il se mettait à pleurer il disait si je suis le roi si je suis roi il disait cette phrase où tu étais jusqu'à présent si c'est moi le maître où tu étais jusqu'à présent vous vous rendez compte vous vous rendez compte c'est qu'ils ont dit la chose et Chachamim ils disent d'où il vient la prière qu'on dit à Rosh Hashanah on dit Oupren Oupren on dit avec ce mot Oupren d'où il vient ce mot dans la prière on n'a jamais vu pendant l'année ni Shabbat ni Om Tov un mot avec Oupren non ça c'est Oupren mais dans la Hamida quand tu parles avec Dieu ça vient de Esther qu'est-ce qu'elle a dit Esther Amor Oupren je vais oser je ne suis pas appelé mais je vais oser alors ici aussi dans les prières de Rosh Hashanah qui pourront dire adieu on ne sait pas si on a fait notre travail on ne sait pas si on est bien et bien on va oser venir te prier on va rentrer on va oser ben Esther Amor dans le Midrash au Khartov dans le Téhilim 137 il y a un Midrash extraordinaire il a dit quand les juifs ils sont arrivés au fleuve de Perat il a dit Nivu Zaradan chantez-moi chantez-nous les chansons que vous avez chantées à Téhilim et ils se sont mis à pleurer à côté du prophète Hermia ils se sont mis à pleurer et Hermia il s'est déchiré les cheveux il a dit vous aurez dû pleurer une fois vous aurez pleuré une fois le bon Dieu n'aurait pas détruit le temple c'est maintenant que vous pleurez c'est trop tard le bon Dieu il a sorti la punition il a dit ils ont dit quel âge il avait Moshe quand on l'a mis dans le panier à osier trois mois et qu'est-ce qu'elle dit la Torah ils l'ont mis sur l'osier il était sur le Nil et elle est venue la fille Batia et quand il pleurait il s'est écrit un bébé de trois mois tu l'appelles elle a dit la nechama de Moshe il était tel qu'à trois mois il sentait la souffrance de tous les jeunes qui travaillaient et quand il pleurait à travers sa voix tous les voix des juifs qui souffraient aïe 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 alors maintenant quand tu dis rappelle-toi de nous pour la vie quelle vie quelle vie la vie des tables des cartes c'est quoi on veut tu veux vivre pour toi tu veux vivre pour moi je te donne mais si tu veux vivre pour toi je te laisse pas à la fin au revoir merci 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 Merci.